Musique Hello hello j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver dans une petite vidéo crash test Ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne Donc il était temps que ça revienne J'ai envie de tester avec vous des petits produits de chez Action Des petites nouveautés que j'ai reçues Et des produits aussi Que j'avais reçus d'un site Aliexpress Qui s'appelle O2 si je me trompe pas Et c'était oui O2O Comme ça, de toute façon je vous mettrai à chaque fois tous les liens Dans la barre d'enfo de ce que j'utilise Et puis évidemment dans cette vidéo on va un peu blablater De plein de petites choses Dont j'ai envie de vous parler Donc c'est l'occasion, déjà je vais commencer par le fond de teint J'ai mis mon sérum CC Brightening Qui n'est pas de petit prix De chez By Terry Mais voilà je l'adore et je suis obligée de le mettre J'aime vraiment le mettre tous les jours Et là en nouveauté je vais tester le fluide de teint Embryoli, c'est une toute nouveauté Je vous le présente ou je vous l'ai présenté Je pense que je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo Unboxing Donc là c'est l'occasion de le tester Donc anti-pollution, soit disant ça lisse La peau, les pores C'est léger mais ça donne un teint glowy J'ai deux teintes, la 02 et la 03 Donc j'ai pris la 02, on verra bien ce que ça donne Et je vais l'utiliser avec cette éponge Pour le teint tout simplement Que je viens de laver On dirait presque qu'elle est sèche Et qui est de la marque O2O Donc du AliExpress Elle est vraiment très bien au niveau de la texture Ça a l'air plutôt agréable Donc let's go pour ce début de crash test Je coupe la bête Texture assez liquide J'espère que l'éponge ne va pas trop boire On va voir ça Oh ! Même la teinte 02 J'ai peur que ce soit un chouille foncé Pour cet hiver Au final j'ai hésité Mais mon éponge clairement Elle n'est plus assez imbibée d'eau J'aurais dû la... Je l'ai peut-être trop rincée Ça c'est de ma faute Mais elle est hyper agréable quand même à utiliser La texture est un peu velours Je pense que c'est peut-être un tube Des fameuses éponges là Dont tout le monde a parlé Je ne sais plus la marque J'essaierai de vous remettre une annotation Parce que je sais que je l'ai vue dans ma wishlist Pour la tester Mais je ne me rappelle plus de la marque Et c'est vraiment cette texture un peu velours C'est pas du tout comme les éponges traditionnelles Bon ! Ce début de vidéo commence mal Parce que je vous explique Quand on met sur l'éponge C'est pas assez fluide L'éponge n'est pas assez mouillée Je pense que c'est de ma faute J'aurais peut-être dû la laisser plus mouillée Plus mouillée C'est vraiment une espèce d'éponge un peu velours Et je pense qu'elle a besoin d'être beaucoup plus mouillée Et du coup j'ai du mal à étaler mon fond de teint Ce fond de teint là malheureusement Il est un peu trop foncé Alors que c'est la teinte 02 Je crois que c'est beige Si je ne me trompe pas Donc ça me paraissait plutôt bien J'ai pris la teinte 02 et la teinte 03 Mais je pense que je vais voir pour avoir la teinte 01 La teinte plus claire Au niveau de la texture Il est quand même agréable C'est vrai que c'est léger C'est tout doux Je préfère l'appliquer avec le pinceau Du coup j'ai rattrapé avec le pinceau Mais c'est un chouïa foncé quand même Je ne sais pas si ça se verra en caméra Mais c'est un chouïa foncé je trouve Et pourtant je suis quand même foncée de peau Je ne suis pas blanche blanche Donc je pense que la teinte claire m'ira La numéro 1 Mais si vous êtes vraiment blanche Genre porcelaine Ça ne vous ira pas Ça sera encore trop foncé Ça c'est dommage Sinon c'est une texture vraiment agréable Fluide Elle a caché quand même les imperfections Mais pas toutes évidemment Parce que c'est pas sa promesse Et en plus de ça Je vais y arriver Ce fond de teint donne un petit peu glow Donc c'est ce qui est promis Donc c'est pas mal Honnêtement c'est pas mal Après je vous mettrai une annotation Pour voir la tenue Parce que je ne sais pas du tout Ce que ça va donner Mais je suis vraiment un chouïa déçu Par la teinte quoi Vraiment clairement la teinte Là c'est un peu trop foncé Donc je vais en parler à la marque Parce que comme c'est la marque Ils me l'ont envoyé Je pense qu'ils seront intéressés De voir mon retour Savoir ce que j'en pense Là je mets mon anti-cerne Qui n'est pas une nouveauté Mais je n'ai pas de nouveauté A vous proposer en anti-cerne Donc c'est le concealer photofocus De What&Why Que je suis en train de terminer Et que j'aime beaucoup C'est pas un anti-cerne de dingue Il a pas une couvrance de folie Mais voilà Je l'aime Parce que bah Il couvre ce qu'il faut Il est pas patchy Il en fait pas trop non plus Moi j'aime bien Alors je sais pas ce que vous en pensez Si vous l'avez déjà testé Mais je l'aime bien Pour la poudre Je vais utiliser mon combo Vraiment d'amour J'ai pas de poudre Encore une fois A vous présenter Dans les nouveautés Donc j'utilise la poudre Pour le contour de l'oeil De chez Laura Mercier Avec la petite houppette De chez Linda Albert J'essaie de vous mettre Tous les liens en barre d'info Si ça vous intéresse Et on va commencer un peu Le blabla pendant que je mets Cette poudre Parce que c'est une poudre Un peu basique pour moi Et du coup je peux me permettre De parler en même temps Donc j'avais envie De vous parler de TikTok Oui J'étais une des premières Je sais pas A vous dire Ou en tout cas Je sais plus si j'en ai parlé Sur les réseaux Mais j'étais pas méga fan de TikTok J'y comprenais pas grand chose En fait tout simplement Et j'ai vu que mon père S'y était mis d'ailleurs Je me suis dit Tiens même si mon père Il s'est mis C'est quand même dingue Bon Pendant le confinement Je sais que tout le monde S'est mis à TikTok Il y a eu des partenariats A gogo A TikTok Ils ont fait une pub de malade Même moi j'ai reçu Des partenariats de TikTok Mais j'ai jamais accepté J'ai jamais répondu d'ailleurs Et puis Je crois que c'est quand Fin de l'été Je sais plus exactement J'ai décidé de me mettre à TikTok Pas forcément faire des vidéos Mais regarder un peu Comment ça se passe Comment Ce truc là Essayer de comprendre l'intérêt Et tout Et au final là Pendant les vacances Je suis devenue accro A TikTok J'ai fait quelques TikTok Je vous remercie mon TikTok N'hésitez pas à me rejoindre Mais J'ai pas fait des trucs de dingue Mais je suis devenue accro Parce que c'est vrai qu'au final C'est addictif On On y passe des heures Il faut le dire On y passe des heures Et d'ailleurs Est-ce que vous aussi Vous êtes comme moi Quand vous y êtes le soir Pendant un petit Quart d'heure Au bout d'une heure Vous êtes encore dessus Et après il y a la pub TikTok Qui vous dit Attention il est tard Encore 15 minutes Et c'est fini Alors ça Ça m'a fait beaucoup rire La première fois Je me suis Comment il sait lui Donc C'est vrai que les chansons En plus elles trottent dans la tête Je sais pas Il y a un truc addictif Dans cette appli N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Si vous êtes pour ou contre Moi j'étais vraiment Pas très ouverte d'esprit Par rapport à ça Et puis finalement J'ai changé d'avis Alors je vous avoue Que mes anciennes élèves Mes anciennes élèves Si vous passez par ici Et que vous regardez cette vidéo C'est un peu à cause de vous Parce qu'à la fin d'année Elles m'ont fait écouter leur TikTok Et elles m'ont montré leur danse Là Comme ça Du coup J'avoue que ça va donner aussi Un petit peu envie d'y aller Au niveau du temps Je vais tester cette petite palette De moins de 2€ De chez Action Donc il y a un bronzer Et il y a un petit highlight dessus Et comme blush Je vais utiliser le blush Que Olivia m'a offert De Nude by Nighture Donc c'est pas un petit prix Je suis désolée Je fais ce que j'ai Mais je n'ai pas de blush A vous proposer En nouveauté Et c'est le Coral Soft Coral 01 De Nude by Nighture Donc on va tester ça On va commencer par le Moi je fais vraiment dans l'ordre Que j'utilise Le bronzer Donc je prends un espèce De pinceau un peu fluffy Comme ça D'ailleurs je ne sais même plus Où j'ai eu Ah si j'ai dû l'avoir à nose Qui est très bien d'ailleurs Hop J'attends quand même vos retours Par rapport à ça Ça m'intéresse Et j'avais envie de réagir A la vidéo de EnjoyPhoenix Qui a fait un partenariat Avec Je ne me rappelle plus Un site là Vous savez Où vous avez des produits Un peu made in France Fait maison Etc Voilà je crois que c'est ça Elle avait fait un partenariat Avec Etsy Et elle a sélectionné Quelques créateurs Pour proposer de la vaisselle Des choses pour la maison Et tout Dans l'idée je trouvais ça Très intéressant Donc j'ai regardé sa vidéo Pour voir un peu Les idées de déco etc Mais les prix quoi Je ne sais pas Si vous avez vu Je crois qu'elle propose Un plaid à 150 euros Alors je ne sais pas Je comprends Que c'est peut-être Dans son budget à elle Mais même moi Qui est 36 ans Des enfants Qui a une situation Etc C'est pas trop possible De mettre 150 euros Dans un plaid Et j'imagine que les gens Qui la regardent Les jeunes filles Ou les jeunes hommes Bah je ne suis pas sûre Qu'ils aient ce budget là Donc j'ai trouvé ça Assez dingue Alors je ne sais pas Si ça a fait succès Ou quoi Mais j'ai trouvé ça Assez dingo Je vous remettrai ça Mais les prix des trucs Genre 30 euros De mini torchon C'est pas donné Alors ok c'est du made in France Ou du made in quelque chose Fait maison Des petits créateurs Donc dans l'idée C'est intéressant Vraiment c'est très intéressant Mais encore une fois Ça rappelle que tout ce qui est bio Bonne compo Made in France Petits créateurs Et tout Bah ça coûte une blinde Et malheureusement Tout le monde ne peut pas encore A l'heure actuelle Bah le faire quoi En acheter En bénéficier Parce que en plus Avec la conjoncture actuelle Et ce qui se passe Il y a beaucoup de gens Qui ont mis la clé sur la porte Il y a beaucoup de gens Qui ont perdu leur travail Donc je trouve ça délicat De proposer Ce genre de De partenariat C'est intéressant Mais c'est délicat Je ne sais pas trop quoi on pensait Mais je vous avoue Que ça m'a un peu Un peu perturbée Donc je prends Ce petit pinceau là Comme vous voyez La pégmentation Est au rendez-vous Ouf Le petit bronzer Il est pas mal Je ne vous ai pas dit Mais il est vraiment pas mal Pour Pour moins de 2 euros Il fait le job Ce blush Il est juste intense Méga intense On l'estompe un chouïa Parce que waouh Mais le petit bronzer Il est très très sympa Vraiment L'highlight Maintenant Qui est dans la palette Avec le petit bronzer L'highlight Je ne sais pas trop si Il n'a pas l'air Non Il ne sert à rien C'est vraiment léger De chez léger C'est pas ce que j'aime Comme highlight J'aime bien les highlights Quand même On faut en mettre Plusieurs couches Il a un petit côté Holographique Oh j'avais pas vu Là j'ai J'ai un peu de poudre De toute façon Je vais faire mes sourcils Après Mais voilà Il est Un légèrement holographique Holographique rosé Vous voyez Il a un petit sous-ton rosé Je ne sais même pas Si vous allez le voir En vidéo Il n'est pas Non on voit rien On voit rien Il n'y a pas de différence Non L'highlight est nul Mais le bronzer Est pas mal Au niveau des sourcils J'ai utilisé hors caméra Ce petit crayon De la marque O2O Donc c'est un petit crayon Double embout Donc vous avez l'embout ici Tout tout fin Pour le sourcil Et de l'autre côté Le petit goupillon Donc ça c'est pratique Et j'aime bien moi Ce style de petit crayon là J'espère que la couleur Ça ira En revanche Je ne sais plus Ce que c'est comme couleur La 04 Dark Brown Bon ça devrait aller Ah C'est pas vraiment dark C'est vraiment plus marronné Ah c'est dommage C'est un peu trop marron C'est pas la même couleur Que mes sourcils Ah c'est trop dommage Parce que J'aime bien vraiment Ce style de truc Mais là Non c'est pas assez foncé Bon après ça se voit pas Mais on voit quand même Que c'est un peu plus marron Chocolat Vous voyez C'est un peu plus marron Chocolat Que Je vais rattraper ça Parce que je dois prendre le train Après donc J'aimerais bien Ne pas avoir l'air ridicule Ça Ça va pas C'est dommage Parce qu'il a l'air pas mal Il est légèrement grave Et pas trop Mais la couleur ça va pas Voilà pour le teint Je vais utiliser cette palette là Du coup de chez Action Qui m'a coûté Parce que c'est ma maman Qui me l'a offert d'ailleurs Quand elle a fait Elle a craqué A cause de Et la rayon de soleil Du coup Il n'y a que des lumineux à l'intérieur Et d'ailleurs Je viens de voir Qu'il y avait un Un joli lumineux là Qui pourrait être utilisé en highlighter Donc on va tester tout de suite Je reprends mon pinceau à highlighter Comme ça Hop Ah oui c'est déjà beaucoup mieux ça Ouais C'est plutôt pas mal ça Du coup c'est pas mal Ce petit highlighter bonus là C'est pas mal du tout Ouais il est mieux Il est beaucoup mieux Donc pour mon Mes yeux Comme il n'y a pas de teinte matte Je vais utiliser Bah celle de Du teint là C'est pas grave Donc j'ai mis Le faux highlighter Au niveau de ma paupière Pour unifier Et j'ai mis celui-ci En creux externe Histoire d'avoir Un petit creux Un peu sympa Sans être trop prononcé Donc à ce niveau là Donc c'est vraiment tout léger Il a un chouïa De orange à l'intérieur Mais bon Ça me choque pas De toute façon après Je vais venir maquiller tout ça Donc je vais Je vais continuer avec la palette Pour le reste Je vais rester dans les tons marronnés Et je pense que je vais faire Un rat de cil vert Avec celui-ci Je vais essayer de faire ça On va voir Donc je vais prendre la teinte La plus foncée ici J'ai cru comprendre Et là Si je me souviens bien Elle a dit que c'était Plutôt pas mal Mais qu'il fallait les utiliser mouiller Pour plus d'intensité Ah oui c'est vrai que c'est pas mal Là j'ai pas du tout Mon pinceau mouillé Mais c'est pas mal du tout C'est intéressant C'est dommage Qu'il n'y ait pas de mat Et de marron foncé Ou d'un noir foncé Histoire d'accentuer Un petit peu tout ça Mais sinon C'est pas mal du tout Rien qu'au pinceau là Ça marche plutôt bien J'avais envie de vous raconter Aussi ma rentrée des classes Je vais le faire rapidement Parce que vous étiez nombreuses A me poser des questions Même si vous avez vu Tous mes vlogs Un petit peu préparation Honnêtement J'ai eu une super classe Cette année L'année dernière J'avais une super classe aussi Cette année J'ai aussi une super classe Ils sont très sympathiques Mes élèves Très bavards Mais moi j'ai toujours Des élèves bavards Parce que je crois Que je suis bavarde Et ça doit Ça doit les influencer Je ne sais pas Mais ils sont vraiment Très agréables On a passé un bon début d'année Et j'ai réussi A respecter un peu Toute ma programmation Tout ce que j'avais préparé Pour eux Là j'avoue Pendant les vacances Puisque aujourd'hui Nous sommes en vacances Au milieu des vacances J'ai rien fait La première semaine J'ai vraiment Je me suis occupée De mes trois enfants J'ai profité en maximum d'eux Parce que c'est vrai Qu'avec tout ce qui se passe J'ai pas eu trop de temps De profiter en max Et ça m'a fait du bien aussi Donc là je vais aller voir mon papa Je vais partir tout à l'heure Voir mon papa Et après Je vais bosser Du coup le reste de la semaine Je vais bosser Bah préparer J'ai des évaluations A faire pour la rentrée Etc Donc je vais préparer ça tranquillement La semaine prochaine Non c'est pas celui là Oups Donc si je me trompe de partant Ça va pas le faire Parce que si je mets De la highlighter partout On va pas s'en sortir Bah écoutez Pour l'instant Ça se fond bien Ça se travaille bien C'est lumineux Est-ce que ça va tenir Toute la journée ? Je sais pas Ça vaut pas du Huda Beauty Je suis d'accord Mais Là Même sans fixateur C'est pas mal je trouve J'ai envie de tenter Ce doré là Du centre là Pour mettre sur la paupière Ici Et après je prendrai Un petit clair Je pense celui-ci Là Tout en bas Pour mettre dans le coin interne On va essayer de faire ça Je sais pas du tout Ce que ça va ronder Ah ouais Alors là Non c'est plus du tout La même chose Le doré là Y'a absolument rien Qui se passe sur mon pinceau Bon là Je vais devoir mouiller Pour mouiller J'ai utilisé le fixateur Qui paraît Et très bien Et puis après J'utiliserai aussi Sur mon visage Donc le Makeup Fixing Spread De Max & More Encore une fois Toujours chez Action Alors je sais pas si vous verrez La différence C'est vrai que Ça marche un peu mieux Avec du fixateur C'est plus intense Plus métallisé On va dire ça comme ça Mais c'est pas foufou non plus C'est pas le truc de dingue J'apprécie Y'a pas trop trop de chute Le plus clair là Que j'ai mis Dans mon coin interne Il est pas mal du tout Je trouve Il marche plutôt bien Et il n'y a pas eu besoin De le mouiller Je vais tenter de mettre Du coup le petit verre En ligne extérieure On va voir ce que ça donne Je sais pas du tout J'ai pris un tout petit pinceau Comme ça Alors c'est un verre Qui est lumineux Mais je vais rajouter après En muqueuse Un verre un peu plus intense On verra bien ce que ça donne C'est pas mal Et je vais mettre aussi Du liner La pigmentation est pas mal Bon après c'est vraiment Des fards lumineux quoi Si vous cherchez Des petits fards lumineux Un peu métallisés Et que vous avez un fixateur Pourquoi pas vous lancer Dans cette palette Après c'est pas C'est pas mon coup de coeur Evidemment Mais c'est vrai que pour le prix C'est intéressant Le petit crayon que je vais utiliser C'est un crayon de chez Primark Le PS Love Donc c'est un col Tout simplement vert En teinte Est-ce qu'il y a un numéro De teinte là dessus Emerald 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 Ensuite je vais mettre Un crayon noir Donc c'est le McQueen New York Que j'ai sur le style Stylvana Je vais le mettre en muqueuse Externe Enfin en haut La muqueuse extérieure Là en haut Et je vais utiliser Deux liners Parce que je sais pas du tout Ce que ça va donner J'ai peur que le liner De chez Max & More Donc de chez Action Soit pas terrible C'est un peu Un pinceau feutre Comme ceci Mais c'est assez rigide Et c'est le genre de pinceau Quand vous passez Sur quelque chose De pailleté Ou métallisé Bah il marche plus quoi Et le deuxième De la marque O2O Il a l'air un petit peu mieux C'est un pinceau Feutre Mais Plus pinceau De peinture La pince La pince La pointe a l'air Beaucoup mieux Donc je vais voir Avec les deux Ça je vous épargne ça En vidéo Parce que j'arrive jamais A filmer A regarder C'est toujours un calvaire Donc je vais Mettre tout ça Et puis après Je vous dis mon avis Deux minutes après Pour vous ça sera dans une seconde Je suis choqué Les deux sont trop 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 bien Donc j'ai fait cet oeil là Avec celui de chez Action Et cet oeil là Avec celui de chez O2O Et les deux sont divins Et même celui de chez Action Il marque super bien Même avec Les paillettes en dessous Enfin le Le fard à paupières Il a pas du tout Bugué Honnêtement Ils sont trop trop bien Et j'avoue Je suis hyper hyper épatée Par celui de chez Action Parce que Celui-ci Je savais que ça allait me plaire Au niveau du pinceau C'est plus fin C'est plus Il y a beaucoup plus d'encre Mais le résultat Est le même Celui-ci Il y a un peu moins d'encre Mais il marque super bien Enfin je veux dire Je suis choquée Je suis choquée Honnêtement Lancez-vous C'est Alors est-ce qu'il y a Eyeliner Pen Black 201 Et celui-ci C'est le Liquid Eyeliner Il est dans une boîte Comme ça Quand on le reçoit D'ailleurs il y a un petit diamant Là au bout Les deux sont top Je crois qu'ils valent rien du tout Mais lancez-vous Lancez-vous Si vous ne les connaissez pas Lancez-vous J'ai donc maintenant testé Ce fameux fixateur De chez Max & More Je sais que Ella Je crois que si je ne me trompe pas Ella tu l'aimes bien Donc on va voir Et après je mettrai mon mascara J'ai un mascara de Max & More Aussi à tester Et si vraiment ça ne va pas Parce que je suis casse-pied en mascara J'en aurai un autre de secours Au cas où Oh là Oh my god Wow 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 Alors il envoie Du pâté Le pchit là Il agresse Il agresse J'espère que je n'en ai pas trop mis Du coup parce que J'aurais dû le mettre un peu plus loin Il sent un peu comme le tart Mais en moins bien Justement il est là le tart Celui-ci Ça sent un peu le concombre Ou une odeur un peu comme ça Mais en moins bon En plus chimique On va dire ça comme ça On verra ce que ça donne Je ne sais pas du tout En plus je ne peux pas vous dire maintenant Comme ça ce que ça donne Mais Non ça va Ça n'a pas fait de traces Ça n'a pas fait de gouttelettes Donc le spray Mettez-le loin Mais il envoie quoi Avant de mettre le mascara Je vais mettre le rouge à lèvres Donc je vais mettre celui-ci Le Rusty Rose Rusty Rose 327 De chez Max & Mort Qui est vraiment Une couleur assez basique Mais qui me plaisait bien Il est super crémeux Hyper agréable à mettre C'est le genre de couleur Qui passe partout quoi Il est super méga agréable Sur les lèvres Je suis épatée Pour le tout petit prix Je suis épatée Pour le mascara Donc c'est celui-ci Le Max & Mort Lash Extension Ultra Curl & Light Donc qui promet de la courbure Et qui promet aussi de la longueur Il a une brosse comme ceci En pico Basique En poils quoi Et un peu incurvée Donc on va voir Je vais quand même mettre Mon Ma base Parce que moi j'adore mettre ma base Dior Et après je vais mettre celui-ci Parce que Tout mascara sans ma base Dior C'est pas terrible Bon bah comme je m'y attendais J'aime pas du tout La brosse elle accroche pas En fait je préfère les brosses En silicone Celle-ci je trouve qu'elle accroche pas Les cils J'arrive pas à bien les prendre A faire du volume C'est pas du tout un mascara Qui est adapté A mes tout petits mini cils Donc ça je valide pas Parce que c'est pas du tout Adapté à mes cils Et c'est pas ce qui me plaît S'il faut que je mette 10 couches Pour réussir à faire quelque chose De bien Ça m'intéresse pas Donc c'est le petit Le petit flop quoi De tout ça Mais il y a Il y a quand même des pépites Chez Action je trouve Et là je vais du coup Mettre par dessus le Unique 4D Monstruck Epic 4D De chez Unique Que j'ai eu grâce à Lily Muse Je vous mets sa chaîne En barre d'infos Si ça vous intéresse Et celui-ci voilà En deuxième coup Je pense que ça va améliorer Pourtant celui-ci Il est aussi en poil synthétique Mais il y a des fibres Qui sont avec Avec le mascara tout simplement Et quand on le met Bah ça fait du volume Et pas forcément de la longueur Mais un beau volume je trouve Donc je l'aime beaucoup Et ça donne un peu plus de longueur Grâce aux fibres Après avec celui-ci Il faut recourber ses cils En premier Mais je sais pas si vous voyez La différence déjà J'ai vraiment des tout petits cils Ne cherchez pas J'ai des mini cils moi En tout cas On les voit beaucoup plus là Qu'ici Donc voilà Le mascara là Pour moi ça va pas Vous voyez comme ça De plus près mon make-up J'espère qu'il vous plaira C'est assez simple En même temps avec la palette On pouvait pas faire des trucs de dingue Mais j'aime bien Ça va je suis assez contente quand même Bon j'irai me coiffer après Ne vous inquiétez pas Je ne vais pas rester comme ça Je fais un petit bilan Mascara Vous l'avez compris J'aime pas Le blush J'aime beaucoup De Nude by Nature Il est vraiment bien Les liners Les deux sont juste Trop 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 bien Je suis trop contente Parce que moi je tournais Tout le temps autour du Too Faced Je vous parlais tout le temps du Too Faced Là je suis contente J'en ai trouvé deux là Plus j'en ai trouvé un autre De It Cosmetics Qui est vraiment bien aussi Donc là j'ai trouvé des petites pépites Je suis contente La palette c'est sympa Si vous êtes pour un cadeau Pour une ado Quelque chose comme ça Pourquoi pas Ça manque de mat C'est pas une palette Qu'on peut utiliser toute seule Malheureusement Après c'est lumineux C'est sympa Si vous voulez faire des make-up Vraiment simple Vous aimez juste mettre Une petite couleur comme ça Au dessus de vos paupières Un peu lumineuses Ça pourra faire l'affaire Je pense que ma mère Elle ça va lui plaire Parce que pour ce qu'elle sait faire Ça va être très très bien Donc pourquoi pas Mais c'est pas moi Mon coup de coeur Le petit duo comme ça Le bronzer est pas trop mal Après l'highlighter Soit disant Ne sert pas à grand chose Donc après vous pouvez l'utiliser Comme moi Pour les paupières Le fixateur Je vais le tester un peu plus longtemps Pour voir ce que ça donne Et puis je vous en reparlerai Forcément dans une vidéo Favori des Flops Et le rouge à lèvres Est très 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 beau Le fond de teint Honnêtement je sais pas trop Je trouve un chouli à foncer Alors qu'il a l'air clair Je vais le retester Pour voir Peut-être que au pinceau Pour voir ce que ça donne Et celle-ci aussi je vais la retester Avec un autre fond de teint Dont j'ai l'habitude En fait c'est le problème Quand on fait des crash tests C'est que peut-être que ça Ça va pas ensemble Et que si on les utilise Avec des accessoires différents Ou des produits différents Ça marchera Donc je vais continuer à tester ça Pour voir ce que ça donne Je crois que j'ai fait le bilan avec vous J'espère que ça vous aura plu Cette vidéo J'ai pas beaucoup blablaté Je vous ai beaucoup parlé aussi Des produits Parce que je sais que vous êtes nombreuses A vouloir savoir un peu Ce que ça vaut Action Je suis assez épatée Et je vous remets ma vidéo ici Calendrier de l'avant Action Où j'ai ouvert un calendrier Action Et j'ai été épatée des produits Au niveau du contenu Mais je les ai pas testés Donc bah je vais pouvoir tester ça aussi Et vous en reparler Et peut-être que je me tournerai Un peu plus souvent Vers les produits Action Peut-être Peut-être Pour certaines choses Pas tout Mais pour certaines choses En tout cas le liner J'aime beaucoup J'attends vos retours Si vous avez des produits Action A me conseiller Ou des produits petit prix Aliexpress etc A me conseiller N'hésitez pas à me dire tout ça En commentaire On like cette vidéo Si ça vous a plu On active la cloche etc Pour de prochaines vidéos Et on se retrouve très très prochainement Dans une vidéo vlog Ou favori Ou haul Ou rentrer à l'école Je sais pas Y'a plein d'autres choses Sur ma chaîne Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada